Bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont, en compagnie de M. Gérard Jean, qui est maire de La Noraine, pour revenir sur la séance du conseil du 6 avril 2021. Donc bonjour. Bonjour Madame Lemont, ça va bien? Oui, vous? Oui, oui, ça va très bien. On échantonne une belle température aujourd'hui, ça tourne autour du 20 degré. Ça fait vraiment du bien. Oui, exact, avec le gros soleil. Oui. Donc, effectivement, comme vous disiez, c'est pour parler de la séance du conseil qui a eu lieu lundi passé. Et puis, le temps passe tellement vite. Donc, j'aimerais, avant de débuter, juste concernant la séance, juste faire un petit préambule que j'ai d'ailleurs fait. Je pense que ça amène une certaine information pour nos citoyens. Puis, je vais prendre l'habitude de faire ça parce qu'il y a une séance du conseil, c'est assez, comment je dirais, c'est arrêtant un peu. Puis, tandis qu'en faisant un préambule, au moins, s'il y a des informations, les gens, ils l'ont de suite au début. Donc, je vais commencer avec mon petit préambule. Donc, pour débuter, j'aimerais beaucoup en profiter pour souhaiter une bonne et longue retraite à Mme Claudette Boisjoli de notre organisme Action Famille sur notre territoire. C'est une dame, Mme Boisjoli, qui a été très impliquée dans notre communauté depuis des années. Donc, elle a pris sa retraite le 31 mars. Et puis, je voudrais lui souhaiter une bonne et longue retraite. C'est une personne qui était très appréciée dans notre communauté. Donc, ensuite de ça, j'aimerais aussi en profiter pour inviter les citoyens à répondre aux sondages concernant les parcs et espaces verts qu'on a mis sur le site de la municipalité. Vous pouvez aller lui répondre par le site de la municipalité. Les questions sont là. Je pense que c'est important. Votre opinion est importante pour nous. Puis, c'est justement le bon moment pour la donner. J'aimerais aussi remercier les citoyens dans le contexte de la pandémie qu'on vit présentement. On sait que ça fait plus d'un an. Ça a fait un an, le 12 ou 13 mars, que le Québec avait mis sur pause. Puis, je pense qu'à la Noreille, on est chanceux. Nos citoyens, la grande, grande majorité respectent les règles du gouvernement. Puis, j'encourage les gens à continuer. Vous savez, on est dans le dernier droit. Puis, je demande un dernier effort, ce que moi j'appelle l'effort du guerrier. Il faut gagner la guerre. Bon, là, on sait, on commence à avoir la lumière au bout du tunnel. Donc, il ne faudra pas se placer dans une situation pour tout recommencer à zéro. Donc, je pense qu'il va de chacun de nous à faire notre part, à continuer de faire notre part. Puis, donc, j'encourage les gens à continuer dans ce sens-là. Aussi, j'aimerais mentionner le fait qu'on a présentement de l'information qui a été acheminée aux citoyens à l'extrémité ouest de la municipalité. Donc, autant par la rue Notre-Dame, grande côte ouest, que sur l'allemand Saint-François. C'est qu'il y a environ un an et demi, deux ans, quelque chose comme ça. Il nous a été demandé par pétition, puis parce que c'est la façon de procéder, pour que les gens, ils nous ont demandé de regarder, faire une étude pour les raccorder à l'Acaduc. Donc, les gens, ça fait un an et demi au moins qu'on travaille là-dessus avec un processus d'ingénierie. Et puis, là, ça l'a abouti avec des données qui sont probantes. Donc, on a envoyé une lettre à tous ces citoyens-là pour les citoyens concernés, pour qu'ils puissent se prononcer sur le coût qui est estimé que ça va coûter. Parce que c'est quand même des coûts très importants. On parle de 15 à 20 millions. Puis, on sait que ça, c'est un service qui est utilisateur payable, comme l'ensemble des services dans une municipalité. Donc, c'est évident que c'est des coûts qui sont importants. Puis, si on veut, si les gens veulent qu'on continue à aller plus loin dans le processus, bien là, il faut répondre. Et puis, je vous dirais, c'est très important de répondre à la lettre que vous allez recevoir parce que les réponses qu'on ne recevra pas vont être considérées négatives. Ça veut dire que si les gens ne répondent pas, on présume qu'ils ne sont pas en faveur du projet. Donc, puis après ça, bien, c'est ce qui va déterminer si on continue d'aller plus loin ou pas. Aussi, j'aimerais mentionner qu'on a eu une rencontre avec le ministère des Transports. Je pense que c'est le 17 mars. On a eu une rencontre avec le ministère des Transports. Puis, avec M. Thibault, directeur général du MTQ pour la région Laurentie-de-la-Naudière. Je vous dirais qu'on a eu la chance d'avoir, à cette rencontre-là, c'est sûr qu'il y avait des gens du MTQ du district de Joliette. Mais on avait aussi deux attachés politiques de Mme Proulx, notre députée ministre. Puis, Mme Proulx, on le sait, qui est ministre du tourisme de la Naudière. Donc, on a discuté à cette rencontre-là de la route 138 et de la piste cyclable, ainsi que la vitesse sur la route 138. Parce qu'on a beaucoup de plaintes, puis avec raison. Parce que sur la route 138, entre la Noray et Sainte-Geneviève-de-Bertier, la vitesse est à 90 km heure dans la plupart des endroits. Il y a un petit bout qui est à 70, mais le reste est à 90, même que ça se promène. 90, 70, 90. À un moment donné, les gens ne respectent pas nécessairement ça. On en a discuté. Ça fait longtemps qu'on en discute. Moi, je vous dirais, je suis au conseil municipal depuis 2009. Et puis, on en a parlé dans mon premier mandat en tant que conseiller. Puis, on avait réussi à avoir le 70 km heure du côté ouest, entre la Noray et la Valtry. Mais là, il manque sur le côté est. Et puis, bon, on ouvre le feu systématiquement. M. Thibault nous explique que les gens ne respecteront pas ça, que ça va occasionner des dépassements en double. Mais écoutez, comme j'expliquais à M. Thibault, la Sûreté du Québec sont là pour faire respecter le code de la route, on ne commencera pas à augmenter les vitesses parce que les gens ne respectent pas la vitesse. On ne mettra pas ça à 120 km heure parce que c'est plus simple. Donc, puis on a aussi parlé à travers ça des traverses de piétons pour que ça fait longtemps qu'on demande, au coin de la rue José-Natredame, par exemple, aussi au coin de la rue des Tilleul, où ce qui est de notre pharmacie, qu'on demande une traverse de piétons. Écoutez, je vais vous dire honnêtement, dans l'ensemble, là, on a eu quand même une rencontre qui était supposée durer une heure. Par contre, ça a duré deux heures, même peut-être un peu plus que deux heures. Mais on sent vraiment une fin de non-recevoir, là. On essaie de nous expliquer pourquoi on ne peut pas nous rendre le service qu'on demande. Pourtant, le ministère des Transports, et ça, M. Bonnard-Bel me l'a confirmé personnellement, c'est que le ministère des Transports sont là pour servir les municipalités. Autrement dit, on est comme leurs clients internes. Nous, l'information vient de la base des citoyens. Puis on passe par le ministère des Transports, mais lui, il me disait, il faut que ça vienne en haut. Non, non, ce que M. Bonnard-Bel nous a dit, c'est le contraire. Ça vient d'en bas du citoyen, puis il faut que ça monte en haut. Puis ce directeur général-là, je pense qu'il y a de la difficulté avec ça, à remonter l'information jusqu'en haut. Je vais en profiter aussi pour demander aux citoyens, ceux qui sont à l'aise. J'aimerais ça, au moins, que les gens communiquent directement par courriel avec M. Thibault. Et puis, je vais vous donner l'adresse courriel de M. Thibault. C'est claude.thibault, T-H-I-B-E-A-U-L-T, A commercial, transport, au pluriel, point G-O-U-V, point Q-C, point C-A. Et puis, tant qu'à faire, je vais vous donner un numéro de téléphone de l'attaché politique de Mme Proulx, aussi. Je pense que c'est important qu'elle soit au courant pour qu'elle sache ce qui se passe avec le ministère des Transports. Donc, elle, c'est Mme Carole Noël. Son adresse courriel, c'est carole.noël, A commercial, A-S-S-N-A-T, point Q-C, point C-A. Donc, j'encourage tous les citoyens à écrire et vous manifester. Bon, les demandes viennent de vous autres. Nous, je l'ai toujours dit, le vrai gouvernement, c'est vous autres, les citoyens. Bien, affirmez-vous et écrivez-leur à ces personnes-là que vous voulez l'avoir, la piste cyclable. On veut qu'ils règlent le problème sur Grande-Côte. On veut aussi une limite de vitesse avant qu'on se retrouve avec les décès. C'est la même chose avec les traverses de piétons. Tabarnouche, on n'est pas pour attendre qu'il arrive un drame. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait 8-10 ans. Donc, c'est possible. Ça va peut-être aider. Ensuite de ça, j'aimerais aussi vous parler du camp de jour pour l'été. C'est que présentement, les inscriptions sont en cours. Donc, je vous encourage à continuer à vous inscrire. C'est important si vous voulez profiter du camp de jour. Il y a d'excellents services qui sont donnés à notre camp de jour. Donc, je voudrais aussi vous informer que dans le contexte pandémique, pour cette année, il n'y aura pas de sortie extérieure parce que c'est trop compliqué avec les mesures qui viennent, qui bougent, parce que le gouvernement essaie de s'ajuster autant que possible à l'évolution de la situation. Donc, c'est un peu ce que je voulais apporter. Aussi, j'aimerais vous parler de la zone R-51. Bon, je sais que ça s'est discuté lors de la dernière séance du conseil, suite aux dernières séances. Et puis, je voudrais exprimer aux citoyens, là, cette zone-là, bon, on sait qu'il y a plusieurs perceptions, mais ça, c'est une zone qui est régie par un zonage conditionnel. Un zonage conditionnel, ça fait quoi? C'est que ça vient justement réglementer pour que l'on ait la discrétion au niveau du conseil municipal concernant l'apparence du bâtiment ou des bâtiments, concernant tout ce qui concerne la plantation d'arbres, concernant l'aménagement du terrain, la hauteur des fondations. On a une discrétion sur ça. Et puis, ce réglement-là, il ressemble beaucoup à un PIA, qui est un plan d'implantation et d'intégration structurelle. Puis, ce qu'il vient faire, lui, c'est qu'il vient justement réglementer pour que ça corresponde aux attentes des citoyens et du conseil municipal, qui, évidemment, représentent l'ensemble des citoyens. Puis, on sait que les citoyens, d'ailleurs, dans ce cas précis-là, il va y avoir, oui, effectivement, il y a des gens qui me demandaient, oui, il va y avoir un triplex qui va être bâti là. Pour le moment, c'est un triplex. Bon, après ça, il y a d'autres terrains marquants. On ne sait pas comment ça va retourner. Mais, puis, je vous dirais que les promoteurs, qui est pour le triplex en question, ils ont été obligés, à cause du règlement, justement, de retourner à la table de dessin à quelques reprises pour que ça corresponde aux attentes du conseil municipal. Donc, aussi, tant qu'à être, justement, dans le zonage puis dans le développement, on a aussi au coin du, sur le 485 rue Notre-Dame et le prolongement de la rue Josée. Ça, c'est une terre qui est là et puis qui, effectivement, le processus vient de commencer pour le développement de cette terre-là. Oui, il va y avoir un développement sur cette terre-là qui, à la fin du développement, à terme, il devrait avoir 150 unités de logement. Donc, on parle bien de 150 portes et non pas 150 bâtiments, 150 maisons unifamilières, 150 portes parce qu'il va y avoir dans ça des 4 logements, des 2 logements. Bon, il peut y avoir aussi des triplex, mais à ce moment-là, je veux dire, à terme, comme je dis, il devrait y avoir un maximum de 150 portes puis ça, c'est pas de même l'autre, c'est dans plusieurs années. Le processus vient de débuter puis c'est un processus qui est très long, qui est sur plusieurs années parce qu'il faut passer par les autorisations du ministère de l'Environnement, tout ce que ça implique. La municipalité, on a des devoirs à faire aussi dans ça. Donc, tant que les devoirs ne sont pas faits, ça ne bouge pas ou ça bouge très lentement. Puis aussi, au bout de la rue Josée, ça, ça peut aller un peu plus rapidement parce qu'au bout de la rue Josée, on vient faire des égouts l'an passé et puis là, présentement, il devrait y avoir huit maisons qui vont être construites là pour venir raccorder avec la rue William et puis évidemment, le promoteur qui va construire ces vides propriétés-là, il va fournir aussi les égouts, il va mettre la rue à la municipalité à la fin du processus puis tout ça. Les égouts pluviaux, pas les égouts pluviaux, mais le système pluvial parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de bassins de rétention concernant les pluies. C'est ce que la loi au niveau de l'urbanisme nous impose puis c'est correct comme ça. Donc, d'ailleurs, cette terre qui est constructive, j'ai eu des questions par rapport à ça. Cette terre qui est constructive n'a jamais été zonée agricole. Il y a des gens qui sont sous l'impression qu'on a dézoné des terres à la Noray pour construire, mais c'est pas ça du tout. Puis d'ailleurs, cette terre-là n'a jamais été zonée agricole. Comme d'ailleurs, tout ce qui est constructive sur le territoire de la Noray, c'était là, c'était constructive avant la création de la CPTAQ, qui est la Commission de protection de territoire agricole du Québec. Puis ça, ça a été créé en 1978. Donc, c'est pas d'hier. Ça fait plus de 40 ans que c'est constructive. Ça s'est pas construit avant. Pourquoi? Là, on sait que l'étalement urbain fait que ça s'éloigne un peu. Mais de toute façon, lorsque tout va être développé à la Noray, il va y avoir, il n'y aura même pas 5% du territoire qui va être développé. Parce que, je veux dire, on est plus condensé dans le village sur le nom de la route 138. Et puis, la seule exception concernant le dézonage, c'est au bout de la terre au bout du boulevard Tordes et Rosiers et puis derrière le bord sur le chemin de Joliette. Ça, ça a été dézoné en 2003. Je veux que ça soit clair pour les citoyens parce que, bon, ça a été demandé en 2003 par le conseil de l'époque. Puis à cette époque-là, c'est correct, parce que les infrastructures sont là, donc une question d'économie aussi vaut tout le monde. Concernant les consultations publiques, je veux aussi faire une mise au point là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui pensent que lorsqu'on fait une consultation publique, la croyance populaire est que lorsqu'on modifie un zonage ou qu'on établit un nouveau zonage ou qu'on modifie quelque chose que ce soit au niveau de l'urbanisme puis tout ça, ceux qui sont consultés lors d'une consultation publique, c'est ceux qui habitent dans la zone concernée et dans la zone contiguë. Donc, souvent, les gens vont penser que tout le monde est consulté, mais non, parce que ça, c'est fait de même pour pas que les gens de l'autre bout de la municipalité viennent décider qu'est-ce qui va se faire à côté de chez soi. Donc, c'est pour ça que c'est fait comme ça, ces règles-là. Donc, à part de quelques exceptions qu'à ce moment-là, les consultations publiques vont concerner tout le monde. Donc, d'ailleurs, concernant les consultations publiques, j'ai entendu des gens qui me disaient, ben, coudonc, on n'entend pas parler. C'est sûr que tout le monde n'entend parler, par exemple, parce qu'on a l'obligation légale au niveau de la municipalité d'afficher dans deux endroits. Donc, l'obligation légale, c'est à l'hôtel de ville et à l'église ou dans le journal. On a l'obligation de le faire à deux endroits. Toutefois, on est très conscient au conseil municipal que c'est pas suffisant, là. Je veux dire, nous, on ne veut pas rien cacher à la population, pour tout le monde. Donc, on a mis des mesures en place pour que qu'on le mette à plusieurs endroits pour rejoindre le maximum de gens possibles. D'ailleurs, nous, dans le cas de la Norèche, ce qu'on fait, on le met dans le journal, on le met dans le bulletin municipal, on le met à l'église, on le met aussi à l'hôtel de ville et sur le site Internet. En plus de ça, on fait tout de notre possible pour être le plus précis possible. On va inscrire dessus quel secteur que ça concerne. Par exemple, le secteur de l'extrémité du village, l'extrémité est, l'extrémité ouest, la rue des Étangs, quand on a fait le zonage par rapport à cet endroit-là, on l'inscrit. Le secteur rue des Étangs, quand c'est nécessaire, on ajoute même un plan pour que les gens sachent que c'est dans leur secteur. Puis, en plus de ça, on essaie de vulgariser l'objectif de la modification ou du zonage. On essaie de vulgariser le plus possible. S'il y a des questionnements, il faut toujours téléphoner à la municipalité. On peut parler aux gens concernés, on va vous envoyer à la bonne place et on va vous donner les bonnes informations. Donc, ça, ça concerne justement l'affichage qu'on met et l'information qu'on donne. Donc, c'est ça. D'ailleurs, concernant les séances, je sais qu'il y a plusieurs personnes, parce que moi, je suis une personne de terrain, je l'ai mentionné souvent, je me promène souvent sur le territoire autant à pied qu'en bateau. et je salue tout le monde aussi. Donc, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils appréciaient depuis le début de la pandémie qu'on fait ça par Zoom, nos séances, puis c'est accessible à plus de gens, c'est accessible à tout le monde. Donc, je trouve ça le fun parce que, d'ailleurs, je veux le mentionner, on a hâte de retrouver nos citoyens en séance, en présentiel, parce que pour nous, c'est important notre contact avec les citoyens. Pour tous les membres du conseil, c'est comme ça. Donc, là, on s'est équipé d'un système pour transmettre par vidéo toutes les séances, même, bien, pas présentement parce que présentement, on est obligé de le faire en Zoom, puis même, oui, l'obligation est là, puis de toute façon, pour la santé, sécurité de tous, on ne viendra pas à la normale, on ne prendra pas des risques pour rien, à moins que ça soit vraiment, on ne connaît pas le choix. Donc, mais, après, les séances vont toutes être transmises par vidéo, même lorsqu'on va être en présentiel. Donc, si les gens, je pense que les gens vont être contents, tout le monde va pouvoir avoir la transmission par vidéo. Donc, puis aussi, j'aimerais faire une dernière mention, je voudrais informer des gens que sur Facebook, la seule page où la municipalité répond, c'est sur la page de la municipalité de Lanoray. Je comprends qu'il y a de la confusion, parce qu'il y a des gens qui sont moins familiers avec les réseaux sociaux, puis là, par exemple, nous, dans notre coin, il y a la municipalité de Lanoray qui est la bonne page, il y a aussi une page qui s'appelle Lanoray, il y a une autre page qui s'appelle « Tu sais que tu viens de Lanoray », puis il y a une autre page qui s'appelle « Lanoray en action ». Donc, ça fait plusieurs pages, je comprends que ça peut amener une confusion, mais la municipalité ne répond pas. Si vous allez poser des questions sur les autres pages, la municipalité ne répondra pas. Moi, c'est arrivé à l'occasion que j'ai été faire un correctif, mais moi, je ne suis pas une personne spécialisée dans les réseaux sociaux, donc, je ne suis pas ça assez pour aller voir, puis de toute façon, on sait, de ce temps-ci, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, il faut un avantage pour notre psychologique de rester loin de ça. Donc, ceux qui veulent rentrer en communication ou avec la municipalité et qui vous attendent une réponse, c'est sur la page de la municipalité, puis toute information, quelle qu'elle soit, numéro de téléphone, 450-887-1100. Et si besoin est, mon poste est le 3012. Il n'y a aucun problème, je retourne tous mes appels. Je m'appelle Marc-Antoine, je suis une abstention à l'avant-bras-gauche, je fais partie d'arbitre de guerre depuis ma naissance. Quand il est venu au monde, on a vu son handicap, puis ça a duré une fraction de seconde, mais l'amour était là en partant. À partir de ce moment-là, on l'a inscrit au programme Les Vainqueurs, on a été pris en main par l'association des amputés de guerre. C'est comme une grande famille. Bien souvent, au séminaire, ils nous jubèlent avec les familles qui ont la même amputation que notre enfant. Ça nous aide à cheminer puis voir qu'il n'y a aucune limite dans la vie. Le séminaire, ça permet d'échanger avec des personnes amputées, d'apprendre qu'il y a des nouvelles prothèses exprimes pour les sports qu'on veut faire, pour des nouvelles adaptations. J'adore ça. Puis il voit qu'il n'y a pas juste lui, qu'il n'est pas seul, c'est là pour ça, nous rassurer. Il a grandi avec l'association. Quand j'étais jeune, j'ai reçu de l'aide, mais maintenant, c'est à mon tour de donner de l'aide aux autres personnes qui en ont besoin. Non seulement l'association nous apporte une aide morale, mais en plus, une aide financière pour les prothèses récréatives. Moi et mon père, on aime beaucoup jouer au golf. C'est un sport tranquille. Que tu n'y aies pas de personne, que tu joues pour toi. Ta main sur ton bâton, c'est bon. Regarde les yeux sur la balle. Tu as toute beauté. Grâce à mes prothèses, je n'ai aucune limite. Marc-Antoine, je ne suis pas inquiet. C'est un petit gars qui est ambitieux, c'est un fonceur. C'est un jeune qui aime beaucoup relever les défis. Rien ne l'arrête dans la vie. J'aimerais remercier les gens qui font des dons au service des plaques porte-hôtelées. Ça a vraiment changé la vie de Marc-Antoine. Une amputation, on ne peut pas se faire ralentir par ça. Ça peut juste nous amener à être plus forts. Dans l'association, on parle des vainqueurs. Marc-Antoine, c'en est un. On est dans un monde d'images, de paraître, alors que c'est le contenu qui compte. Puis le contenu, il est produit par qui? Il est produit par vous. Puis moi, le contenu que je veux, c'est le contenu de gens qui s'intéressent aux mêmes enjeux que moi. Ils sont du même secteur que moi, du monde qui vit dans mon milieu, dans ma communauté, proche de chez nous. Bien ça, c'est tout ce que tu retrouves dans les télés communautaires autonomes. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes ces télés-là. De toute façon, je sais que tu les regardes en ce moment et puis je te donne du bon contenu. Hein? Donc, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Je suis fier de toi. C'est fini le temps où on s'abrevait d'un journal qui a été écrit avant hier dans une grosse ville loin de chez nous. Non! On veut savoir ce qui se passe chez nous, des affaires qui nous intéressent, les enjeux locaux. Tu sais, la télévision communautaire autonome, bien ça parle de nos vrais gens, de nos vraies nouvelles. C'est pour ça que faites comme moi, regardez ce télé-là, c'est là que ça se passe. Ou que oui! Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103 450-836-5103 ou bien par courriel tvcbertierville à commercialhotmail.com sur Facebook en écrivant Facebook CTRD et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRD. Les émissions sont classées par catégories vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Donc, nous sommes de retour de la pause. On continue sur cette séance du 6 avril 2021 avec le maire de la Norêt, M. Gérard-Jean. Rebonjour tout le monde. Donc, on va aller avec la séance qui a eu lieu le 7 avril. Pas le 7 avril, je m'excuse, mais le 6 avril. Et puis, bon, écoutez, on a eu au départ de la séance, on a eu la présentation du rapport financier par la firme d'auditeurs Michaud-Clément Incorporé. Donc, si vous allez écouter la séance sur le site de la municipalité, vous allez voir tous les détails que je n'ai pas amenés ici en main parce que ce serait trop long, mais vous avez tous les détails par rapport au rapport financier. Puis, je peux vous dire que la municipalité est en excellente position financière. Donc, ensuite de ça, on a eu, on a, on a, excusez-moi, on a adopté un projet de règlement d'emprunt pour financer la subvention du ministère du transport. Comme vous savez, on a eu une subvention de 1,1 million pour la réfection du Rang-Saint-Henri. D'ailleurs, ça va nous permettre de rendre le Rang plus sécuritaire autant pour les cyclistes que pour les automobilistes. Je pense que c'est important. Le règlement d'emprunt qu'on a fait, en fait, c'est que la façon que ça fonctionne avec le gouvernement du Québec, c'est que on fait un règlement d'emprunt, mais c'est eux qui font les paiements. Puis, dans le fond, c'est une question de, c'est une question d'opération financière. Ensuite, de ça, on a eu un avis de motion concernant la modification qui va être apportée au fonds de roulement. Bon, c'est un fonds de roulement, on va mettre un peu d'argent dans le fonds de roulement. L'objectif, c'est d'en avoir le plus qu'on peut dans ce fonds de roulement-là parce qu'un fonds de roulement, ça sert à s'emprunter de l'argent, sans payer d'intérêt. On s'emprunte de l'argent puis on a l'obligation de le remettre dans X temps et puis, à ce moment-là, on ne paye pas d'intérêt. C'est ça que ça sert, le fonds de roulement. Donc, après ça, on a eu une résolution concernant la programmation pour la TEC qui est la taxe sur l'essence du gouvernement et puis, on sait qu'on a des montants très appréciables dans ça, donc, je n'ai pas un ciment ici, mais la résolution, en fait, c'est que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à la municipalité pour la façon qu'on va utiliser la TEC et tout ça. Donc, ça, c'est l'objectif de ça. Ensuite de ça, au niveau du personnel, on a passé une résolution pour autoriser le directeur général à publier une offre d'emploi pour l'embauche d'une agente de bureau. ça, ça va venir aider un peu à tous les niveaux. On sait qu'au niveau de l'urbanisme, il y a des délais qui sont plus longs parce qu'on a deux fois plus de demandes cette année par rapport aux années passées et qu'on a toujours deux urbanistes. Donc, on va essayer de simplifier les choses. En 6.6, on a adopté une résolution aussi pour la formation. C'est une conseillère municipale qui a manifesté le désir de suivre la formation pour pouvoir transmettre ce qui revient aux autres conseillers municipaux. C'est concernant le rôle d'une municipalité en matière de santé publique. Donc, ce montant, c'est de 340 $, mais il y a des rabais qui viennent de la FQM étant donné qu'on est membre. Donc, ça revient autour de 250 $ en tout. Ensuite, de ça, on a déposé le rapport de la collecte de sang. Ça, c'est le directeur général qui a déposé le rapport concernant la collecte de sang du maire. Ensuite, de ça, une autre résolution. On a autorisé un budget maximal de 5 000 $ pour la réalisation de travaux d'aménagement dans l'hôtel de ville justement pour faire un bureau supplémentaire avec l'embauche d'une personne supplémentaire. Évidemment, on a grandit par en dedans, comme on dit. Donc, on a accepté, comme j'ai dit au début, le rapport du vérificateur. Ensuite, de ça, concernant le réservoir de protection incendie dans notre parc industriel. Donc, on a adopté une résolution pour autoriser un budget de 11 600 $ pour l'inspection et le nettoyage du réservoir de protection incendie, celui qui est dans le parc industriel. Ensuite de ça, on est rendu à un 8.1. On a adopté une résolution pour demander des soumissions sur invitation sur invitation pour mandater une entreprise pour le contrôle de la qualité des matériaux dans le cadre des travaux de remplacement de Ponceau sur le chemin de Joliette puis la réflexion du Rang-Saint-Henri. Donc, on s'en va en appel de soumission par rapport à ça. Ensuite de ça, on a procédé à une demande d'aide financière au niveau de AIRL. Donc, ça, c'est un programme pour... C'est un programme concernant les routes locales de niveau 1 ou 2 et 2, le cas échéant, pour le volet redressement qui est prévu à la planification quinquennale triennale du plan d'intervention. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a adopté cette résolution-là. Ensuite de ça, en 8.3, on a autorisé le directeur général, le secrétaire trésorier, à aller en demande de soumission, des soumissions publiques pour la fourniture de services professionnels pour réaliser les plaintes de vie de la réflexion des réseaux des goûts d'une portion de la rue Rondeau, la rue du Couvent et une portion du chemin de Joliette ainsi que la surveillance des travaux. Ça, les égouts sont très, très vus dans ces secteurs-là. Donc, on va en profiter pour refaire les égouts et en même temps faire les plus view où est-ce que c'est nécessaire. on a aussi des édifices dont, par exemple, le nouveau point de vue qui, l'égoutement des gouttières, l'égoutement du toit s'envoie dans les égouts. Donc, ça, ça crée un surplus d'eau dans les égouts. Puis, là, il va falloir séparer en même temps pour l'envoyer dans les plus vieux. En 8.4, on est allé avec une résolution pour autoriser un budget de 8 000 $ pour la fabrication et l'installation d'un nouveau boîtier électrique extérieur pour le parc Jean Bourdon. Quand on a des activités, là, on a, c'est pas évident de brancher l'électricité puis, donc, on va avoir un nouveau boîtier électrique à cet endroit-là. En 8.5, on a adopté une résolution pour, concernant le budget en horticulture. Bon, on a autorisé un montant de 12 000 $ pour l'entretien annuel des aménagements paysagers des différents immeubles publics puis l'achat de divers végétaux et fournitures à cette fin. Ensuite, de tout ça, on a, en 9.1, excusez, en 9.1, on a un dépôt de soumission pour, c'est-à-dire c'est une ouverture de soumission pour la vidange des étangs aérés. On est rendu à devoir les vider parce qu'on sait que les bouts augmentent à 3 ans. Donc, à un moment donné, il faut vider ça. On a eu deux solutionnaires dont Révolution environnementale solution LP au montant de 183,196 $ et 57 sous. Et on a eu aussi Ex-100 environnement incorporé au montant de 222,531 $ et 81 $. Donc, en conséquence, c'est évident qu'on a retenu la soumission du plus bas soumissionnaire qui est à 183,396 $ et 57 sous. Donc, c'est ce qu'on a retenu à cette résolution-là. Ensuite de tout ça, on a mandaté, c'est un mandat pour être accompagné en hydrogeologue. On a autorisé un budget de 1 000 $ pour retenir les services de Yves Leblanc, hydrogeologue pour s'assurer de la transmission des données et connaissances acquises lors des différentes études et essais pour les puits 6.3. Ensuite de tout ça, concernant la signalisation, ça a bien la donnée. On a eu un commentaire de plusieurs citoyens qui, c'est une madame qui était porteuse d'une demande de plusieurs citoyens sur la rue Honoré-Beaugrand au niveau de la rue Israël-Tap et puis, donc, ça a tombé la même journée qu'on avait notre séance. On a pu adopter une résolution et puis d'ailleurs, au moment où je vous parle, les panneaux d'arrêt ont déjà été installés. Donc, on a installé des panneaux d'arrêt. Il y a plusieurs enfants dans ce secteur-là et puis, la sécurité, c'est important. D'ailleurs, on regarde des procédures justement pour installer des panneaux et diverses interventions pour justement la sécurité des citoyens et la sécurité routière sur notre territoire. En 9.3, on a adopté une résolution concernant la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Donc, c'est une action. On a retenu les services de la firme Nordico afin de procéder à la remise en œuvre de ce programme de recherche de fuite et d'autoriser un budget maximal de 6 500 $. Ça, c'est qu'on va faire des recherches de fuite par analyse acoustique sur 26 km de réseau et 154 bornes d'incendie en plus de 750 branchements de services. En 10.1, on a adopté un budget pour l'entretien des plateaux sportifs. Donc, on a retenu l'offre de multi-surpasses gigaires incorporées pour l'entretien du terrain de baseball de Gaston-Bethels au montant de 6 300 $. Ça, ça inclut le nivellement de l'avant-champ pour la période de Cival 2021 et tel qu'il y a décrit dans l'offre de services. Donc, c'est en action présente pour en faire partie intégrante. Ensuite de ça, toujours dans l'entretien des plateaux sportifs, on a autorisé un budget de 15 000 $ pour l'entretien du terrain de soccer. On a les jeunes, on sait que c'est très populaire le soccer. Ensuite de ça, bien, j'en ai parlé dans mon entrée en matière tantôt. Il s'agit du règlement qui modifie le règlement de zonage numéro 269-90 et ses amendements concernant le projet domiciliaire sur la partie du lot 5 475 114 en arrière du 485 rue Notre-Dame et au nord de la rue Josée. Donc, ça vient, c'est en ajoutement sur le règlement qui vient exprimer le fait qu'à terme, il devrait y avoir un maximum d'environ 150 unités de logement. Il va y avoir des 3 et des 4 logements. Il va y avoir aussi des bâtiments unifamiliaux isolés, jumelés, bâtiments multifamiliaux, 3 et 4 logements sur une superficie avoisinant les 10 hectares. Donc, oui, 150 unités, ça peut paraître gros, mais il y a quand même 10 hectares. Donc, puis justement, si vous allez sur le site internet, le règlement, le projet de règlement est là et puis ça vient justement donner l'objet du règlement et puis ça vient expliquer. Puis si vous avez des questions, vous appelez à la municipalité, ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Puis comme je disais, il y a un plan. Donc, quand c'est possible, on met un plan pour que les gens aient une meilleure idée de la façon que ça se passe. Ensuite de ça, en 11.2, on a eu une demande de dérégation mineure concernant le 5 rue d'Alco. Donc, ça, c'est une demande qui concerne, excusez, une dérégation mineure, c'est ça, c'est pour permettre une bi-génération et puis, donc, étant donné que ça ne respecte pas, le projet qui a été présenté, il ne respecte pas tout à fait le règlement, l'article 6.16.1 du règlement de zonage parce que, normalement, ça prend juste une entrée principale pour l'ensemble du bâtiment. Donc, ce que le conseil a demandé, c'est, on a recommandé aux demandeurs, on recommande d'évaluer la possibilité d'aménager un passage qui va relier les deux bâtiments donc, en faisant une entrée commune. Donc, demain, on va attendre les conclusions de tout ça et si c'est possible, on va l'autoriser mais on ne l'a pas autorisé tout de suite. Ensuite de ça, on a eu une demande de démolition au 14 rue Antonio-Mondor. Donc, le conseil municipal a pris acte de la décision du comité de démolition puis on a autorisé la démolition à condition de reconstruire dans les deux ans qui suivent. Ensuite de ça, on a eu aussi un autre permis de démolition au 209 rang Saint-Henri. Ça, c'est une toute petite maison là, puis écoutez, effectivement, le comité de démolition a aussi recommandé au conseil de démolir et puis donc c'est aussi assujetti à une obligation de reconstruire dans les deux ans. Ensuite, on a eu une demande de permis PIA sur la rue Sainte-Marie. donc ça, ça concernait, ça visait à rénover la galerie avant et puis en installant de nouvelles rampes en aluminium blanche puis à recouvrir le plancher d'un revêtement d'époxy. Donc, considérant que le projet vise à rénover la galerie arrière en installant un nouveau plancher de fibre de verre de couleur beige-gris et puis des rampes d'aluminium blanche donc ça a réparé aussi l'escalier arrière donc ça a été autorisé suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et puis on a autorisé l'émission du permis. Un autre demande de permis dans le plan d'implantation d'intégration architecturale aux 400 rue Notre-Dame qui concerne eux autres qui ont eu des travaux d'urgence parce qu'il y a eu un effondrement partiel du toit donc il y avait des colonnes et puis un garde de corps au deuxième étage ça a dû être remplacé et puis donc le conseil municipal a autorisé l'émission du permis dans ce cas-là aussi. Ensuite de ça on a eu une demande de permis de PIA encore une fois au 39 rue Louis-Joseph-Dousset et puis ça ça concernait la modification de la structure et la pente de toit et aussi le fait qu'une partie du bâtiment était en train de s'épondrer considérant les photos les plans et les devis déposés au service d'urbanisme considérant aussi les recommandations du CCU comité consultatif d'urbanisme la réunion a été tenue le 24 mars le conseil municipal a décidé d'autoriser le certificat l'émission du certificat pour ces réparations-là aussi en 11.6 c'est concernant du recrutement pour le comité consultatif d'urbanisme on sait qu'il y a 3 des 5 membres parce qu'on a 5 membres sur le comité consultatif puis on en change une partie à tous les ans donc les membres restent là pendant 2 ans puis à ce moment-là ça permet à plusieurs citoyens de s'impliquer au niveau du comité consultatif d'urbanisme et puis les gens nous le demandent ils veulent s'impliquer dans ça donc on est en recrutement pour remplacer 3 des 5 membres donc leur leur terme vient au mois de 7 mai prochain donc on demande aux gens de mettre leur candidature pour s'impliquer à ce niveau-là puis ça c'est sur le site web la candidature ou oui ça devrait en tout cas il va y avoir un public postage il y a un public postage qui va être prêt parfait ensuite de tout ça concernant les infrastructures ici on a autorisé les travaux de construction de réseaux aériens concernant le prélongement puis le bouclage des réseaux des rues Josée et William ça c'est avec Hydro-Québec pour installer les poteaux et les fils aériens ensuite de tout ça au niveau du courrier on a autorisé un montant de 50 $ à l'organisme de la lueur du phare à l'occasion de collecte de fonds annuels puis en 11.7 ça ça concerne les infrastructures consentement et attestation et prise en charge donc concernant considérant que le promoteur des vallons incorporés à mandater l'entreprise GBI expert conseil pour la préparation des plans de vie pour un projet immobilier dans le secteur du nord de la rue Josée donc c'est ce que je disais tantôt il y a le nord de la rue Josée et puis considérant que le promoteur a déposé des plans pour ce projet à la municipalité le 31 mars 2021 considérant que les travaux d'infrastructures urbaines montrées aux plans comprennent sans limiter l'installation de conduite d'aqueduc et d'égoût sanitaire sur une partie du lot 5 475 114 considérant que ces travaux doivent faire l'abjet d'une demande d'autorisation en vertu de l'article 32 de la loi sur la qualité de l'environnement auprès du ministère du développement durable de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique il est proposé que la municipalité ne s'oppose pas à la délivrance du certificat d'autorisation par le MDELCC donc que GBI expert conseil soit autorisé à déposer une demande d'autorisation en vertu de cet article 32 là sur la loi de la qualité de l'environnement puis que les infrastructures soient remises à la municipalité lorsque l'acceptation finale des travaux aura été complétée et ce au frais du promoteur mais comme on disait c'est pas demain la veille donc mais c'est le processus qui est enclenché ensuite de ça au point 12 on a autorisé aussi un montant de 150 $ au centre d'action bénévole de l'autorée pour leur party de cabane à sucre virtuelle dans le cadre de la semaine de l'action bénévole ensuite on a autorisé un montant de 50 $ à l'association des trappeurs professionnels du Québec au point 12 on a aussi autorisé la maison des jeunes à tenir leur collecte de bouteilles annuelles par du porte-à-porte samedi le 12 juin 2021 entre 10h et 16h et à tenir un pont payant samedi le 10 juillet entre 9h30 et 15h30 au coin de la rue Notre-Dame du Chemin-Joliet puis aussi de leur fournir des douceurs et des comptes pour une meilleure sécurité donc il est entendu que la maison des jeunes devra recevoir l'autorisation du ministère de transport dans ce cas-là aussi on a une madame on a autorisé une corvée de nettoyage qui a été c'est une activité citoyenne une action citoyenne qui a été demandée par madame Joanne Cornille-Zamoura qui a interpellé la municipalité puisqu'elle a organisé une corvée de nettoyage dans la municipalité qui va avoir lieu demain matin samedi le 10 avril donc considérant ça la municipalité a décidé de fournir des gants et des sacs poubelles aux citoyens qui vont participer à cette initiative et puis aussi on va octroyer trois bons d'achat d'une valeur de 50 $ échangeable dans les commerces de l'Anorais donc la façon que ça va fonctionner c'est que les gens qui vont être choisis les trois gagnants ils vont ils vont pas seulement qu'à présenter à la municipalité des factures pourvu que ça vient d'un commerce de la municipalité de l'Anorais sur le territoire puis on va rembourser jusqu'à un maximum de 50 $ donc je pense qu'en même temps ça encourage le local donc là-dessus c'est ce qui termine la séance du conseil de ce lundi c'est soir parfait non c'est pas oui c'était le mardi c'est lundi c'est soir encore une fois je m'en suisse on en est mêlé quand on a quelque chose à conduire exact c'est ça le lundi de Pâques m'aille ben puis je tiens à saluer encore une fois tous les citoyens de la municipalité de la Noël puis je vous souhaite que du bon temps et que la chaleur arrive et que la pandémie se termine merci et bonne journée merci merci à vous madame Lamont ça fait plaisir c'est parfait on va faire une mission d'une heure